Je viens d'écouter une émission sur France Culture avec Alain Finkielkraut, Renaud Camus et Hervé Lebrat. Une émission réplique qui a vus le samedi matin et qui reprise en replay. Je vais faire un certain nombre de commentaires à ce sujet concernant les uns et les autres. Ce qui me frappe déjà, c'est que l'immigré a besoin d'un modèle pour s'assimiler. Et s'il arrive dans une société où il y a plusieurs modèles, il est un peu déconcerté. Il rêve d'une société unidimensionnelle, qu'il puisse effectivement intégrer et imiter. Et on comprend que certaines personnes qui sont marquées par l'immigration, comme Éric Zemmour ou comme Alain Finkielkraut d'ailleurs, militent en faveur d'un modèle social unique. Puisque, quelque part, il y a une sorte d'exigence de modèle social unique pour que, de leur point de vue et celui de leurs parents et grands-parents, l'immigration puisse fonctionner. Quand on n'est pas dans ce contexte transgénérationnel, le fait qu'une société soit plurielle n'est pas spécialement dérangeant. Vous voyez bien, donc il y a une sorte de différence de point de vue selon qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Celui qui n'a pas à imiter n'a pas à être perturbé par la diversité des modèles. Il s'en fout. Parce que c'est lui qui est en cause, qui fonctionne. Il ne se réfère pas à X ou Y, Z modèle extérieur. Il n'est pas là que la personne qui dépend de l'extérieur, de la référence extérieure, est plus perturbée par la diversité de cette extériorité que la personne qui n'en dépend pas. Alors, je passe du coq à l'âne. Il y a eu un débat, une intervention de Hervé Lebrun, sur la science. Il nous dit, « Ah mais bien, la science, c'est quand même ça qui compte. » Et on ne serait pas là, on ne pourrait pas faire une émission à la radio s'il n'y avait pas la science. Alors ça, je n'ai pas du tout d'accord. Car il confond la science et la technique. C'est la technique qui permet de mettre la science au service de l'homme. Ce n'est pas la science elle-même. Donc là, il y a un problème épistémologique assez regrettable. La science n'a pas à récupérer les avancées de la technique. Même si, bien entendu, la technique doit à une certaine dette envers la science. Mais cette dette existe. Mais n'empêche qu'elle apporte à la science un niveau supérieur. Ce que j'appelle d'ailleurs la seconde création. Et l'humanisme, c'est beaucoup plus de l'ordre de la technique et de l'art d'ailleurs, que de l'ordre de la science. Même si, de toute façon, l'art comme la technique puissent dans la science, choisissent dans la science, extrait de la science d'un élément. Je continue mes réflexions. Il faudrait aussi tenir compte de la question des emprunts. On nous dit que statistiquement, il n'y a pas une énorme présence d'immigration. qu'il n'y a que 10% ou 15%. Mais moi qui suis un spécialiste de l'emprunt, je dirais que, quand vous lisez un ouvrage, et même quand il n'y a que 15% de mots étrangers, ça peut vous choquer. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait 50% de mots étrangers. L'élément intrusif peut être perturbateur, tout en étant bien évidemment minoritaire. Donc, le fait que les choses soient minoritaires, ne signifie pas du tout qu'elles n'existent pas. Si par exemple, vous prenez un tableau noir, et vous mettez même 5% de blanc, un peu partout, il n'aura pas la même physionomie que s'il n'y a pas, c'est 5% de blanc. Je parle de couleur, là, je ne parle pas d'autre chose. Il y a encore des erreurs qui sont regrettables. En ce qui concerne la création du grand remplacement, qui est un terme cher à Renaud Camus, il faudrait ajouter le point suivant, qui est paradoxal. C'est que plus une minorité se développe, et plus sa situation va évoluer, et va devoir être traitée. Donc, il ne faut pas croire que le développement démographique d'une communauté va mettre fin à son problème. Bien au contraire. Une communauté faible posera moins de problèmes à une société qu'une communauté forte. Cette société sera moins incline à prendre des mesures radicales par une minorité qui est croissante. Donc, ne croyons pas qu'avec le temps, le problème des minorités va devenir plus prégnant. Il sera plus prégnant, mais il suscitera également des solutions plus fortes. Et qu'est-ce que sont ces solutions ? Eh bien, ce sont des solutions, pour envoyer un mot un peu exagéré, qu'a employé, je crois, Manuel Valls, la question d'apartheid. Quand un individu est isolé, il va être fondu dans la masse, quand il est beaucoup plus important, numériquement, on va l'inscrire dans un quartier, dans un groupe, et ça sera tout à fait différent. Puisqu'à un moment donné, il pourra même fonctionner en circuit fermé. Il pourra constituer une entité, une communauté autonome. Donc, finalement, c'est vraiment ce qu'on peut dire, l'accroissement de l'immigration de telle et telle population conduira, paradoxalement, à son isolement relatif, bien sûr. Ça aussi, ça n'est pas bien compris. Il y a un problème de masse critique. Alors, certains diront, mais l'apartheid, c'est un scandale, etc. Moi, je ne vois rien de scandaleux dans l'apartheid. C'est un mot qui vient d'Afrique du Sud, qui est un mot d'origine hollandaise, mais qui est d'origine française, en fait, à l'origine hollandisée. Et, comme beaucoup de mots, d'ailleurs, et que, et j'en ai parlé ce matin dans une autre vidéo, que le que l'il y ait des groupes qui se constituent et qui cohabitent, moi, ça ne me gêne pas. Je préfère qu'il y ait ce que j'appelle un espace public communautaire qu'un espace public général. Il y a par là que, ça ne me scandalise pas du tout, contrairement à bien d'autres, que tel quartier soit au service de telle population. et même que le fait qu'une population soit majoritaire dans un quartier détermine la politique du quartier. Je vous rappelle, entre parenthèses, que le principe de création de l'État d'Israël a été fondé là-dessus. en 1947, en 29 novembre 1947, l'Assemblée Générale des Nations Unies a décrété que seraient constitutives de l'État arabe de Palestine les régions à majorité musulmane et seraient constitutives de l'État juif de Palestine les régions à majorité juive. Pas besoin de faire des commentaires pour montrer que les critères sont lesquels, à un moment donné, s'il y a une certaine majorité quelque part, il faut respecter cette majorité, c'est tout à fait acceptable quitte à ce qu'il y ait effectivement des déplacements de population. C'est comme ça qu'on a recruté beaucoup de problèmes, que ce soit entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Irlande du Nord et l'Air, ou entre la Grèce et la Turquie, etc. Donc, ne dramatisons pas les choses et je reviendrai sur cette question un peu anecdotique dont j'ai abordé quelques éléments tout à l'heure, à savoir que, quand on dit à quelqu'un vôtre alors qu'il est tout seul, il va intégrer dans sa tête que, en tant qu'individu, il est déjà un groupe qui est d'absurdité. Mais ce sont les effets pervers du langage et je vais en voir à mes autres textes sur ce sujet. Je vais en voir à mes autres textes sur ce sujet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.